Bonjour, ici c'est Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors. En ce jour du Vendredi Saint, je suis heureux de m'adresser à vous depuis mon bureau à l'évêché. Nous célébrons aujourd'hui ce jour de la mort de Jésus, torturé, mis à mort. Il a accepté cette mort injuste par amour pour nous, pour nous sauver de notre péché. Nous le savons, il est trahi par Judas, un de ses proches. Il est renié par Pierre, il est abandonné de tous les disciples qui ont fui dans la nuit du Jeudi Saint. Et tout cela, il le vit par amour pour nous. Peut-être la première chose en ce jour, c'est tout simplement de nous laisser toucher par ce mystère, ce mystère de l'amour de Christ, cette mort injuste, cette situation peu glorieuse pour les disciples que Jésus a choisis. Et puis nous pouvons, en étant touchés, nous laisser toucher aussi par toutes les situations dans ce monde qui sont difficiles et que le Christ est venu rejoindre dans sa passion. Nous pouvons penser bien sûr à tous ceux qui souffrent et tous les morts de notre temps et de tous les temps. Et en ce moment, nous pensons plus particulièrement à ceux qui sont décédés à cause du coronavirus ou ceux qui luttent contre la mort avec l'aide de tous nos soignants pour leurs familles, pour les familles en deuil. Particulièrement ces familles en deuil qui, en ce moment, quelles que soient les causes de la mort, ne peuvent pas célébrer les funérailles de manière vraiment digne en rassemblant les proches, les amis et la population des villages. On se doit se faire dans la plus stricte intimité et c'est vraiment quelque chose de difficile pour ces familles. Nous nous unissons à eux. Et puis nous pouvons penser aussi à ceux qui ont plus particulièrement peur de la mort dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Prions-nous pour tous ceux qui souffrent, pour nos morts, pour leurs familles, pour leurs proches. Prions aussi pour les grands pécheurs de notre temps, les criminels, les abuseurs, ceux qui entretiennent des systèmes d'exploitation des plus faibles partout dans le monde, ceux qui favorisent la mort des enfants dans le ventre de leur mère, tous ceux qui sont marqués par des péchés graves, quels qu'ils soient. Prions pour eux, que le Seigneur leur fasse miséricorde, qu'il leur fasse découvrir son amour et les aide à se convertir. Prions aussi pour les chrétiens persécutés. En ce jour où le Christ est mort, nous savons que sur la terre du Christ en particulier, en Palestine, encore aujourd'hui, des chrétiens sont persécutés, malmenés. Et la situation du Covid-19 ne les aide pas non plus. Nous avons eu un message récemment du Patriarche de Jérusalem qui nous alertait là-dessus. Nous devons, plus spécialement, et nous le faisons chaque année le Vendredi Saint, nous montrer solidaires de cœur avec tous ces chrétiens persécutés, et les chrétiens d'Orient en particulier. Nous pouvons aussi prier pour que les uns et les autres, nous prenions conscience de notre péché, de notre responsabilité dans les désordres du monde, dans le saccage de la nature, à travers la surconsommation. Nous sommes tous plus ou moins complices. Nous pouvons aussi réaliser, demander cette grâce de réaliser, à quel point il nous arrive de perdre le sens de la valeur propre et intrinsèque des créatures, de toutes les créatures. Qu'elles soient des créatures humaines, nous sommes conscients de la dignité de la personne humaine, mais parfois nous la bafrons, de toutes les autres créatures de Dieu. Ne pas tout recevoir de Dieu, voilà peut-être notre péché. Nous voulons souvent dominer ce qui nous arrive, la situation, notre vie, la technique, et finalement cela nous fait perdre le sens de la création, et de toutes créatures comme un don de Dieu. Voilà, en ce jour, le Christ donne sa vie pour nous. Rappelons-nous de tout cela. Laissons nos cœurs être touchés. Ici, vous apercevez à côté de moi cette croix en bois d'olivier qui vient de Terre Sainte. Elle a été ramenée par les Scouts de France à l'occasion des cent ans du scoutisme, et ils m'ont confié pour un an cette croix, les Scouts de France de Cahors. J'y ai accroché un rameau qui a été béni dimanche à la cathédrale, devant des chaises vides, mais nous avons tout de même béni quelques rameaux, et nous en avons béni pour que les fidèles puissent les recevoir le jour où nous pourrons à nouveau nous rassembler. En attendant, laissons-nous habiter par le mystère de la croix du Christ. Goûtons le mystère de cet amour, avec toute sa gravité, mais aussi toute l'espérance qu'il contient. Merci.